Bonjour, vous êtes spécialiste en relations internationales, c'est bien ça ? D'accord. L'armée malienne a affirmé hier avoir déjoué une nouvelle attaque contre un camp militaire du centre du pays, deux jours seulement après une attaque suicide qui a visé la ville garnissante Kati aux portes de la capitale Bamako. Aujourd'hui, quel lendemain pour le Mali on peut espérer ? Oui, actuellement on sait que le Mali est un pays qui est un peu fragile, si on peut s'exprimer ainsi. L'actuel gouvernement en place est en train de mener une transition après avoir fait les assises de la Réfondation. Mais après ces assises, on a encore fait que jusqu'à présent, l'insécurité peut-être règne dans le nord du Mali, malgré que vraiment l'actuelle équipe, avec à sa tête le premier ministre Shogel Maïda, sont en train de vraiment mener des victoires avec l'armée malienne dans plusieurs secteurs du pays, surtout dans le nord. Mais on sait que cette paix et cette sécurité est un peu fragile, surtout avec la monastère, c'est-à-dire des personnes mal intentionnées qui détiennent des armes et qui peuvent mener des attaques à tout moment. Donc effectivement, c'est ce qu'on a vu lors de l'attaque du camp de Kati, où on a tenté de vraiment attaquer certaines positions de la main malienne, mais aussi de détruire le camp, en visant surtout à sa tête le Assemi-Goyda, qui symbolise pratiquement cette transition-là. On peut dire tout simplement qu'actuellement, le Mali est un poids à la menace russe, mais il faut aussi féliciter l'équipe gouvernementale dirigée par Shogel Maïda, parce qu'on sait que l'armée malienne est sur l'équilibre. L'armée malienne a des informations, l'armée malienne est appuyée par l'armée russe, ces fameux conseils militaires-là. Donc nous voulons dire qu'actuellement, le Mali est fait, est menacé par des gens mal intentionnés, mais on sait qu'ils tiennent le coup, ils vont faire face à ces théories-là pour vraiment réussir à prélever l'unité nationale du Mali, mais aussi ramener la sécurité pour permettre au pays vraiment de se mettre sur les rails du développement et surtout de la démocratie. D'accord. Monsieur Ndiaye, du Mali, nous allons directement au Cameroun, où Emmanuel Macron a entamé une visite au Cameroun, banant entre autres des pays africains. Quelles sont ses réelles motivations pour ces pays africains ? On sait qu'Emmanuel Macron actuellement va mener une tournée africaine du Cameroun, du discours bénin et dans d'autres pays, j'en passe. Donc ces tournées de Macron-là, il faut avoir plusieurs lectures concernant ces tournées-là, parce que Macron va affourer même le sol africain après sa réélection, donc pour venir faire des coopérations entre États africains et la France, pour promouvoir vraiment le dialogue, la diplomatie, mais aussi parler de sécurité, ce qu'ils ont parlé actuellement au Sahel, les problèmes liés au terrorisme, les problèmes aussi liés à l'insécurité alimentaire. Mais aussi, ce qui est important de soulever aussi, c'est qu'il y a une autre menace en Afrique qui est en train de vraiment pousser les intérêts français vers la sortie, c'est pratiquement l'arrivée de la Chine, de la Russie et de la Turquie. Ces pays-là, on sait qu'économiquement, ils sont viables, et ils sont venus en Afrique, ça dépend de leurs intérêts. Par exemple, au Sénégal, on voit que la Chine est bien installée, au Cameroun aussi c'est la même chose, et dans les autres pays-là. Donc, la visite de Macron en Afrique a soit soufflé de grande, d'abord l'angle sécuritaire, donc surtout la sécurité alimentaire, où il y a des coopérations que la France va mener avec les pays africains, mais aussi la sécurité intérieure concernant les questions liées au terrorisme, donc ces questions-là vont être abordées, mais aussi marquer et montrer la présence vraiment des multinationales françaises sur l'Afrique, et essayer de les défendre, de trouver de nouveaux accords aussi, qui m'ont permis à ces militants-là de pouvoir se maintenir en Afrique, et vraiment de concurrencer l'arrivée chinoise, les turcs ou les russes. Donc, la visite de Macron en Afrique, c'est tout simplement pour défendre les intérêts de la France, comme le dit le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Donc, il est temps aussi que les pays africains puissent défendre leurs intérêts, et ne pas vraiment laisser les autres pays comme la France. On n'a rien contre ces pays, mais il faut d'égal à égal défendre nos bailleurs, nos investisseurs qui sont ici en Afrique, les permettre d'investir ici sur le sol africain, et de vraiment financer ces investissements-là. Donc, il est temps que nos chefs d'État-là puissent nous permettre à nos investisseurs de pouvoir se voir dans ces accords-là, et de pouvoir défendre l'Afrique aussi, au niveau interne, jusqu'au niveau international. Donc, cette visite de Macron, certes, c'est une bonne chose, mais il est temps aussi que les chefs d'Afrique puissent permettre à nos multinationales, nos entreprises, de pouvoir bénéficier des marchés-là, qu'ils vont signer avec d'autres entreprises étrangères. Parlons à présent de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, la Russie a bombardé le port ukrainien d'Odessa, samedi, au lendemain de la signature de l'accord sur l'exportation des céréales. C'est par ce port de la mer Noire que doit transiter le blé, tant espéré pour éviter une crise alimentaire mondiale. La question que je vais poser, en ciblant Odessa, aujourd'hui, Moscou ne porte-t-il pas atteinte à la confiance nécessaire à la mise en place de cet accord qui nous est venu ? Oui, on peut dire même que ces accords sont un peu fragiles, parce que ces accords visent surtout le transit du blé. Il y a plus de 25 millions de tonnes de céréales qui sont soquées là-bas, sur le port, et permettent la transition de ces produits céréales vers les pays sous-développés, surtout les pays africains. Donc, c'était ça l'objectif pratiquement de ces accords-là. Donc, Moscou, en bombardant vraiment le port de l'Essar, en train de fragiliser ces accords. Et ces accords ont été sous la houlepe de la Turquie et de l'ONU. Même le secrétaire général des Nations Unies, Antoine Goudjarelle, avait dit qu'il allait personnellement veiller sur le respect de ces accords-là et qu'on permette aussi aux bateaux ukrainiens qui vont transiter avec ces céréales-là d'être vraiment visés, d'être contrôlés au niveau du Bosch-Fort turc. Donc, c'était aux Turcs aussi de veiller sur ces accords, mais aussi en contrôlant le transit de ces navires, pour veiller à ce que ces navires ne puissent pas transporter des armes pour l'Ukraine. Donc, Moscou était tombé d'accord pratiquement avec l'ONU, la Turquie et l'Ukraine. Donc, maintenant, on sait que ces accords sont fragiles, parce qu'avec ces bombardements-là, peut-être les Ukrainiens ou les Russes-Mêmes sont en train de remettre en cause ces accords. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas continuer à avoir confiance aux Ukrainiens et aux Russes et de les permettre de se retrouver autour de la table et de négocier. Parce qu'il est temps qu'ils négocient par rapport à la guerre, à la cessation des destructés, mais aussi permettre à cette quantité de céréales de pouvoir transiter vers la mer Noire et d'aider les pays qui sont particulièrement en souffrance, mais aussi permettre à l'Ukraine et la Russie de vraiment se retrouver autour de la table. Parce que cela va permettre aussi de parler de paix, parce qu'on ne peut pas parler de libérer des céréales, des conteneurs des bateaux de céréales, sans parler de paix. Ce n'est pas vraiment quelque chose de possible. Donc, ce n'est pas en avant pour la résolution de ce qu'on a dit-là. Mais cela n'empêche pas aussi de se poser la question, est-ce que ces pays du Sud-là, nous, les pays africains, qui dépendent pratiquement de ces céréales ukrainiennes, est-ce qu'il n'est pas encore temps qu'on trouve des barrières qui vont nous permettre aussi de ne plus dépendre de ces céréales qui proviennent de la Russie ou de l'Ukraine ? Parce qu'il est temps qu'on trouve notre autosuvisance alimentaire, surtout au niveau de l'Ukraine, parce que dépendre de la Russie et de l'Ukraine peut nous mener pratiquement vers le chaos. Parce que pendant cette guerre-là, on a vu que ces pouvoirs de ça ont été pratiquement fermés par les Russes, qui empêchent pratiquement les Ukrainiens de transiter leurs céréales. Maintenant, si à notre niveau, on veut dépendre du céréal ukrainien ou russe, nous risquerons de tomber dans une crise alimentaire. Actuellement, ce que vous avez vu, en Afrique, pratiquement les prix sont chers, les pays sont au bord de la crise alimentaire, les produits, les dards et les premières nécessités, l'engrais aussi est pratiquement rare. Alors que nous avons tous les moyens de pouvoir vraiment favoriser la production céréalière en Afrique, mais aussi de produire de l'engrais au niveau de l'Afrique. Au Sénégal, par exemple, nous avons ICS, nous avons d'autres entreprises qui sont là, qui veulent produire ces engrais-là. Donc, il n'est pas normal que l'Afrique, les pays africains, continuent de dépendre de ces céréales qui viennent de l'Ukraine. C'est un recul dédié, c'est un recul par rapport à la gestion de nos ressources, mais aussi un manque de politique sérieuse agricole concernant les céréales et autres en place. Donc, il est temps que les pays africains prennent le responsable par rapport à cela. Si on revient par rapport au conflit aussi, on peut dire que là, ici, est dans sa stratégie. On sait que Poutine utilise les dalles, utilise aussi les poumons économiques qui sont dans les pays d'eau de l'escroc, pratiquement asphyxiés, les pays européens, mais aussi des pays qui sont très inamicaux, comme il le dit souvent, envers la Russie. Donc, il utilise le gaz, il utilise vraiment les céréales pour essayer de mettre la pression sur l'Ottawa, ce qui est de bonne guerre, parce que c'est un peu... Donc, il est temps pour nous, africains aussi, de prendre notre responsabilité par rapport à... d'avoir une position aussi stratégique, parce que l'Occident est dans son rôle par rapport à la Russie. Mais nous aussi, nous devons être dans notre rôle au niveau andogène, mais aussi au niveau exogène. Au niveau andogène, c'est-à-dire prendre nos responsables et mener des politiques sérieuses par rapport à nos demandes inférieures. Au niveau exogène aussi, mener des politiques qui vont nous permettre de ne plus dépendre de ces pays comme là, les pays d'Europe, de ces grands producteurs de céréales comme la Russie et l'Ukraine. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait s'attendre même à une baisse du prix du céréal, même si c'est minime ? Et est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à l'intervention du président de l'Union africaine, à savoir le chef de l'État, Makissal ? Oui, je ne dirais pas que c'est l'intervention du président de l'Union africaine qui a fait changer la donne. L'intervention du président de l'Union africaine, son excellent, M. Makissal, est salutaire. Il faut le féliciter parce qu'il a son agenda. Donc, le président de l'Union africaine a écouté les pays africains qui sont en crise, notamment le Sénégal, le Mali, la Guinée et d'autres pays en place, qui ont des problèmes avec l'exportation. Donc, il est allé vers son homologiste ukrainien pour essayer de démarcher des mois de compte qu'ils vont permettre de lever ces sanctions-là. Mais l'accord qui a été signé entre l'ARC et l'UKM, c'est pratiquement la Turquie d'Erdogan et les Nations unies avec l'Union africaine qui ont vraiment mené la bataille qui a permis à l'UKM, elle a reçu des combats d'accords par rapport à ces accords-là. Vous avez sans doute écouté Erdogan qui a dit carrément que son pays était publiqué à 100% dans ces accords-là. Pratiquement, c'est grâce à lui, mais je veux dire, c'est grâce à lui que ces accords ont été signés. Donc, il est bon aussi de féliciter le président de l'Union africaine qui a mené des démarches. En vrai, c'est en vrai cela. Cela ne veut pas dire que c'est forcément lui qui a amené les Russes et Ukrainiens autour de la table pour permettre la levée de ces tensions-là contre l'électorale. Donc, celui qui est proposé actuellement est Erdogan. Erdogan est entre les chers qui ont posé de tout leur poids pour permettre de trouver des accords entre ces deux pays-là. Maintenant, l'autre l'épure qu'il va y avoir, c'est qu'actuellement, le monde, parce que de manière géopolitique, on ne dépend plus de l'Occident, c'est-à-dire la communauté internationale composée des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, et de ces pays-là qui sont au niveau du Conseil de sécurité de l'Occident qui décide de ce qui se passe dans le monde. Actuellement, les gens sont en train de parler et vraiment de se retrouver dans d'autres sphères. Avant, ce type d'accords-là, c'est pratiquement la France qui les signer. Parce que si vous vous souvenez, les accords de Mille qui concernaient la Russie et l'Ukraine dans le Donbass, c'est pratiquement Paris, avec François Hollande qui avait trouvé ces accords de Minsk-là. Maintenant, le monde a tellement changé qu'il n'est plus nécessaire que les États-Unis ou la France interviennent. Maintenant, les peuples et les dirigeants ont pris les responsabilités et discutent de manière à trouver des accords dans d'autres sphères. Ce qui se passe actuellement avec la Russie, ces accords-là, c'est la Turquie qui est à la tête de ces accords. Donc, pour vous dire tout simplement que géopolitiquement, le monde est en train de changer, le monde est en train de basculer. Et pour moi, le président de l'Union africaine, il a joué un grand rôle. Il faut s'en féliciter. Donc, cela devait lui permettre aussi de comprendre qu'actuellement, il ne faut plus dépendre 100% de l'Ottawa ou de la France ou de ces pays-là. Il faut créer d'autres phénomènes qui vont permettre aux Africains d'avoir leur indépendance de manière diplomatique et dans d'autres stratégies qui vont leur permettre de se parler au niveau interne. au lieu d'aller chercher pour nous, l'Occidentaux ou un autre pays qui va venir gérer nos problèmes mieux que nous, alors que nous savons mieux nos problèmes. Donc, ce qui est extraordinaire actuellement, c'est que le monde bascule, le monde change. Mais on dirait que nous, en Afrique, nous ne voyons pas ce changement-là, nous ne voulons pas faire partie de ce changement-là, alors que les pays, les dirigeants, les peuples ont comprimé, jusqu'à présent, en Afrique, de la catholique, c'est vraiment un peu tard. Cher Sadi Boundia, et merci. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internes.